le film que vous allez découvrir aujourd'hui sur la route du rhum 1998 je crois que c'est un de mes films de voile et de mer préféré moi j'ai la chance de les connaître personnellement tous ces bourgnons perron camas chabot et je les retrouve exactement tels qu'ils sont avec leur personnalité avec leur histoire parce qu'ils se sont filmés eux-mêmes pendant la course à l'intérieur de leur bateau et puis le rhum comme on dit dans le milieu c'est une course magique c'est une course que les français ont inventé en 78 un peu pour damer le pion aux anglais les anglais qui étaient de plus en plus restrictifs sur les conditions d'accès à leur propre course transocéanique et les français ne voulait pas de ça ils voulaient garder une épreuve magique avec des bateaux incroyables ils ont créé la route du rhum et ils ne se sont vraiment pas trompés dès le début c'était des histoires d'anthologie on se souvient de la première édition ou pour la première fois un multicoque va arriver en tête va battre les grands monocoques il va les battre de 98 secondes 98 secondes après une traversée de l'atlantique c'est c'est une histoire complètement folle qu'on se souvienne de la disparition d'alain cola qui a ému la france entière qu'on se souvienne aussi de la magnifique victoire de florence artaud pour la première fois une femme va s'imposer dans une course france océanique et puis le rhum c'est une magie tout simplement parce que on part au coeur de l'hiver quasiment au mois de novembre de saint malo il fait pas beau il ya du vent fort et puis on fait cette route qui est celle de christophe colomb qui la route de l'amérique et on arrive dix ou quinze jours plus tard sous le soleil des antilles avec les palmiers avec toute la chaleur de l'été et pour toutes ces raisons c'est devenu aussi un très grand événement populaire un très grand événement médiatique comme vous le découvrirez dans ce film et tous les marins français rêvent de participer à cette épreuve pour elle on fait construire spécialement des bateaux on se prépare pendant un an deux ans parfois et ça explique l'extraordinaire intensité qu'il ya dans la tête de tous ces marins au moment où il se présente sur la ligne de départ et puis chose extraordinaire dans cette édition de la route du rhum vous découvrirez aussi les bateaux filmés en mer approché en mer par un grand multicoque à moteur ce qui est participé par olivier de kersozon qui permet de découvrir les bateaux in situ pendant la course donc je vous laisse découvrir toutes ces images toutes ces paroles de marins qui souvent sont très pudiques mais à travers lesquels on comprend tous ses bonheurs et ses difficultés de cette route du rhum 1998 Je ne comprends pas, il part quand alors ? Dimanche. Dimanche, à quelle heure ? Je ne sais pas. Écoutez, à 48 heures du départ, tout va bien, à bord de Bross et Viande. J'ai vu des dessins. Ça c'est le dessin animé de Titi et puis ça c'est le mien. À deux jours du départ de la sixième édition de la Rue du Rhum, c'est un spectacle magnifique et le public est au rendez-vous. On accente 1 minute de la pression dans la semaine. Là, on a donné la pression, c'est les acteurs du coup. Mais bon, ça fait partie du coup. Là, on essaye de chercher du monde pour poser des questions. Mais sur ce ponton, c'est plus difficile parce que c'est des gens plus connus, plus gros bateaux, plus gros moyens. Et il y a plus de journalistes. Ça va être fini à temps ? Pas facile avec tous les gens qui se promèvent sur les comptons, mais on va y arriver quand même. Les skippers, ça va toucher, Paul Batty ? Euh, bah... Un tiers communicant, un tiers navigant, un tiers chef d'entreprise. Et là, c'est mon tiers communicant. Vous allez vous retrouver tout seul en mer ? Comment ça se passe, l'avant-veille d'un départ ? On est content de voir un peu tout ce monde autour ? Pardon, là, on a besoin de la place, s'il vous plaît. Il faut quand même y aller sur des oeufs. Parce que même si c'est un bon bateau, je vais quand même faire gaffe à ne pas tout péter, à ne pas faire des erreurs de jeunesse. Ça ne devrait pas m'arriver à 37 ans. Je me trouve comme un con, moi, si je perds mon manillon. Il faut aller chercher un mousqueton. Dans les dents ? Ouais, mais toi... Alors, c'est l'intérieur de Raphaël, ça ? C'est pas bien grand, en fait. Ça réserve une certaine catégorie de personnes. Là, je suis en train de ranger mes petites affaires, de trier mes t-shirts et mes slips. La bouffe est à bord depuis deux jours, déjà. Ah, c'est comme ça que ça marche ? Ouais, ouais. Promis, je t'appelle Faudon. Mais ça marche pas encore très bien. Maintenant, Mike, regarde, quand vous tournez le computer, je t'appelle Mike Birch, qui a 67 ans trompé encore. Donc, je crois que c'est une belle leçon. Et puis, même quoi, ça me tente. Et puis, je suis ravi d'y participer, même si je participe pas dans la classe des grands. Mais ça ne me dérange pas. Ça refus un tout petit peu. Ça va pas franchement énormément refuser parce que Mitch arrive très vite. Mais t'as Mitch ? Ça va, à mon avis, il va y avoir un refus de l'ordre de 10 à 20 degrés maxi. Et le mauvais temps annoncé, là ? Bon, on va faire le Doron, hein. Le Doron. J'aime bien, là, Vincent. Bon, s'il vous plaît, je vais vous demander maintenant le plus grand science, c'est le briefing des skippers. Donc, la priorité de là, eux, vont être évoquées les instructions de course, la météo, et enfin, sera remis à tous les bateaux qualifiés, la flamme de course. On a donc, bah, l'anticipé au désastre, on n'est pas à sa place, c'est évident. Alors, ce qui se produira... C'est qu'une des Canaries. Trois ou quatre jours après... Finalement, la route du Rhum est fidèle à sa légende, hein. Bah, oui. Il y a deux autres dépressions, mais bon... La route du Rhum, la première semaine, c'est un peu la femme de ménage, quoi. Les différentes dépressions, le tout, cette fois, est en face de l'aspirateur. Il est beau, il est beau ! Il va falloir la contourner, comment ? Bon, ça se contourne même pas. Ça se subit. La première nuit, vous allez dormir ? Ouais, euh... Moins bien, quoi, à mon avis. Allez, j'y vais, les enfants. Ça a ça pour Rennes. Vous le recevez dans le taux de chaîne ? Qui, Marseille, pour Rennes ? Oui, le quart de Marseille. Marseille pour Rennes. Je voulais simplement dire qu'il n'y a pas de retard sur Fujicolor. Fujicolor doit quitter le ponton à 19h30. 20h06, 20h36, en face des journaux télévisés. Pas mal ! Ouais, ça va être une belle course. En sortant, en larvant les amarres, en voyant tout le monde, je viens seulement de réaliser que j'allais courir la route du Rhum. C'est marrant, hein ? J'avais pas réalisé que j'allais courir la route du Rhum. Je crois que j'avais pas complètement réalisé. Les derniers préparatifs avant le départ de la 6ème route du Rhum. Les 35 boignets prendront la mer dans moins d'une heure pour cette course mythique qui les mènera de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Le départ sera donné à 13h02, précisément par l'Académie Sien-Jean-François Degnaud. Et le décompte se fera du haut de la passerelle du ferry Le Bretagne, au large de la pointe du Groin. Sur la ligne de départ à bord du ferry, on retrouve Pierre-Louis Castelli. Et si la mer n'est pas trop creusée, le vent est en train de forcir quand même. 25 nœuds, une mer grise, un ciel vraiment plombé, des rafales de puits, la visibilité est très très faible. 5 à 6 000, grand 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 maximum. Les bateaux sont en train de rejoindre cette ligne de départ au compte-gouttes. Et deux bateaux connaissent des problèmes. Le Mousquetaires qui a un problème de pilote, c'est le bateau de Frédéric Lesquois. Et puis Yvan Bourgnon connaît des problèmes d'alternateurs. Alors que va faire Yvan Bourgnon ? Pour l'instant, donc, les conditions météo qui ne sont vraiment pas terribles pour un départ de route d'Europe. Mais le pire est encore à venir avec une nuit terrible, des rafales de plus de 80 km heure. Sur la Bretagne, Pierre-Louis Castelli. qui prend sa paix. 3, 2, 1, stop. 10 minutes avant le départ. Envoie du pavillon, c'est Charlie. Le tir est envoyé, le Charlie est envoyé. Terminé. C'est parti. Il est un Tch. Il est un caucho. Il a eu un truc à ranger. S'il est mis un parterre à côté de la caisse. Il est un bon pied. Tch. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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